J'ai débuté dans l'édition, disons, après une carrière militaire, mais j'étais très jeune, fin de ma carrière militaire, c'était 22 ans, vous imaginez, et je pensais parcourir le monde après, puisque je l'avais déjà parcouru pendant quelques années, et j'ai été très attaché, très attaché à ma région, à ma petite patrie, je peux dire, et c'est ça qui m'a empêché d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et là où j'étais bien, c'était chez moi. Je suis né dans un lieu extrêmement particulier, qui est l'île de Norouz, je dis l'île parce que je suis né au Moulin, et c'était en Toredo, et là j'ai vécu quasiment, c'était en 44, pendant quelques années, au paléolithique. Je veux dire, la guerre de 14, bien sûr, était passée par là, mais j'ai vécu vraiment à l'ancienne, où on vivait des produits de la terre, de la chasse, de la pêche, et c'est ce qui m'a forgé. En plus, c'est un lieu extrêmement mythologique, et je vais souvent dans ce lieu qui est à côté de Toulouse. Norouz, c'est un géant. C'est un peu un géant asbine d'ailleurs, asbine, un peu curieusement, parce que la légende dit, quand il était dans ces terres du Loraguet, le géant qui était avec son grand paquet de pierres, il questionnait quelqu'un, qui lui dit « Où tu vas comme ça ? » Il dit « Avec mes pierres, je m'avais construit de Toulouse. » Et la personne lui dit « Mais c'est déjà fini, Toulouse c'est fini. » Alors il a posé ces pierres, ces fameuses pierres de Norouz, dont parle Nostradamus, et donc ces pierres, c'est des quartiers de Poudingue Tertiaire, qui viennent des Moraines et des Pyrénées. Et c'est là que tout a commencé. Pour moi, Norouz, ça commence donc, pour moi, aux Tertiaires, et ça finit évidemment aujourd'hui avec l'autoroute, l'aviation, Riquet, Napoléon. On ne tarirait pas de propos sur ce lieu-là, que je fais parfois visiter à des amis. Je suis parti. Oui, à 16 ans, c'est jeune, c'est même trop jeune pour partir à l'armée. Mais enfin, peut-être que mes parents ne pouvaient pas ou n'avaient pas envie de me payer des études longues, parce que je suis une famille de Meunier. Il aurait fallu que je parte en Suisse. Apprendre l'allemand, tout ça, c'était pas mon truc. C'est peut-être pas dans mes possibilités, d'ailleurs. Et mes lectures de Garneret, des marins de Surcouf, de Lottie, de mon frère Yves, d'Aziadé, tout ça, me faisaient rêver un peu à la mer. Mon père avait été marin et donc je me suis engagé comme mousse à 16 ans. C'est peut-être trop jeune. Mais enfin, pour moi, ça allait. Parce que ça a été pas mal. J'ai fait une année là-bas, à Brest, où j'ai appris pas mal de choses, le matin de l'otage. Je suis bien sorti et j'ai eu un poste de photographe à Rochefort, une école de photographe. Et je peux dire que c'est de là que s'est développée, que s'est initiée ma vocation. J'ai fait de la photo pendant quelques années. Puis au bout de 6 ans d'engagement, j'aurais pu rester. Et comme la chose militaire n'était pas mon fait tout à fait, pourtant j'étais bien. Quand je suis parti de l'armée, je pensais, j'avais rencontré des aventuriers en Island, à Panama. Je pensais partir, je pensais partir voir si j'étais, si je pouvais vivre ailleurs. Et ma mère a passé une an, on en a des pêches. Elle me voyait mal partir. Elle me tenait un peu près d'elle. Et en m'étant jeune photographe, je cherche un travail. Allez, c'était, nous étions en 1966. Et à l'époque, c'était vraiment pas difficile de trouver le travail. Et j'ai eu deux ou trois propositions. Je suis rentré chez un éditeur de carte postale à Toulouse. C'était mon métier, la photographie. Et là, j'ai appris, j'ai fréquenté les libraires, les tabacs, tout ce qui était photo. Et j'ai compris qu'il y avait un poste dans l'édition. Et c'est là que je me suis lancé. Je me suis lancé dans l'édition. J'avais vu que c'était possible. J'avais vu que c'était possible. Pour moi, l'édition, c'était un tout. Je veux dire, j'ai fait des polars, j'ai fait des livres de cuisine, j'ai fait des romans, j'ai fait des bandes dessinées, des biographies mille et une. Mon problème, et c'est pour certains un gros mot, c'était le mot régionaliste. Et moi, je suis profondément régionaliste. Dans cette mouvance politique où on parle de région, pour moi, les régions, c'est la paroisse, le diocèse, et les grandes régions, que ce soit le Rouergue, le Béarn, pour moi, les régions ont un fait linguistique, ce que les politiques n'appréhendent pas toujours. Le Pays d'Oc, le Rose, le Loraguet, un Pays d'Oc qui va, bien sûr, qui pour moi en tout cas, qui va d'un Pays d'Oc entre deux mers et trois montagnes. La Méditerranée, l'Atlantique, les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes. Voilà le Pays d'Oc. Pour moi, mon Pays d'Oc, ça s'arrêtait au Rhône, en tout cas. Et donc là, mon travail éditorial a consisté à explorer ces différentes régions, ces différents pays, ces hommes et toutes ces richesses. La Méditerranée, l'Atlantique, les Alpes d'Oc. La Méditerranée, l'Atlantique, les Pays d'Oc. Robinson Crusoé, c'est une création de Daniel Defoe, journaliste dans les années au XVIIe siècle, qui était venu enquêter dans la région, notamment à Toulouse. Il avait l'intention d'écrire son Robinson Crusoé. Et les gens le connaissent très mal, Robinson Crusoé, parce que quand on le lit bien, à la page 330, par là, on voit qu'il est venu à Toulouse. Et il voit la lumière de Toulouse. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Robinson Crusoé ? Il nous dit... Il a eu beaucoup d'aventures maritimes. Et il dit qu'il vaut mieux voyager sur la mer plutôt que sur la terre. Et il nous explique. Donc il est venu... Il était à Lisbonne. C'était un riche planteur. C'était un riche planteur, Robinson Crusoé. Quand il est... Après son séjour dans l'île, ses affaires avaient prospéré. Et il est venu à Lisbonne, puisqu'il était en Amérique du Sud. Il est venu à Lisbonne. Et puis il s'est dit, tiens, au lieu de prendre la mer, je veux venir sur la terre. Et il est remonté sur Pampe-Lune, où il a eu diverses aventures. Et au lieu de passer par le Pays Basque, il est passé par la Vallée d'Or. C'est dans l'ouvrage. Et là, c'était l'hiver. C'était très difficile. Ils ont été attaqués par les loups. 300 loups. Un homme a été dévoré. Les chevaux ont été dévorés. Enfin, grâce à Vendredi qui s'est battu contre un ours et qui a eu plein d'aventures. Ils sont arrivés à Toulouse, dans une lumière magnifique. Donc je vois toujours Robinson Crusoé débarquant du côté du Pont-de-Lef. Voilà. Pour moi, c'est... Il m'arrivait de faire pour des amis divisifs de Toulouse. Et je la fais toujours commencer par cet homme qui débarque, que l'on voit arriver du pays de Gascogne au pays du Languedoc avec un noir et un perruque sur l'eau. Et c'est Robinson Crusoé. Je l'imagine. C'était l'époque de l'ouverture du Canal du Midi. Je l'imagine venir à ce qui est devenu Matabio, venir voir l'écluse de Matabio et le Canal du Midi que tout le monde venait visiter à l'époque. C'était le must. C'est comme le viaduc de Millau. C'était le Canal du Midi. Il y a peu de gens, sincèrement très peu de gens, qui savent que nous avons Robinson Crusoé dans nos héros. Mais des héros, il y en a bien d'autres. C'est un exemple de ma passion, de ma passion pour notre Terre. C'est un exemple de ma passion. Toulouse est une grande ville d'illustrateurs. D'ailleurs, on le voit maintenant, puisqu'il y a des gens qui ont repris Achille le Talon, qui reprennent plein d'illustrateurs qui sont maintenant décédés. C'est une grande école d'illustration. Il y a eu Milan qui a beaucoup fait pour l'illustration. Et les illustrateurs sont très sollicités dans l'ensemble. Mais en général, la plupart des livres, ce sont des commandes d'éditeurs. C'est-à-dire que c'est souvent l'éditeur qui a le sentiment que quelque chose va fonctionner et passe des commandes. Nous avons une université extrêmement florissante, tout azimut. Et ces universitaires, qui sont généralement de très gros travailleurs, nous proposent des travaux. On retravaille pour qu'elles soient plus publiques. On peut vivre de l'édition, bien sûr, on peut vivre de l'édition, à condition de ne pas prendre ses désirs pour les réalités, de bien regarder les tirages et d'être gestionnaire avisé. En France, très très peu d'auteurs, 50 ou 100, qui vivent de leurs plumes. Donc, il vaut mieux avoir un travail à côté quand on est auteur. L'expérience montre, je crois, que l'éditeur tire le diable par la queue. Et c'est un métier extrêmement difficile. Avoir des idées, après ça devient compliqué parce qu'il faut diffuser. Quand on avait un secteur éditorial comme le mien, qui était régional, j'avais résolu ce problème en ayant moi-même une force de diffusion. Et c'est ce qui m'a permis de tenir 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que j'avais des représentants de commerce qui ne travaillaient que pour moi, enfin des représentants d'édition, et qui allaient voir dans tout ce grand secteur, qui allaient voir les libraires et qui leur proposaient des livres. Chaque fois qu'ils en sortaient, regardaient s'il en manquait pas dans leur fond. Parce que j'ai toujours fait des livres, des livres de fond. C'est-à-dire qu'un livre que j'ai fait il y a 30 ans, 40 ans, et il y a 20 ans ou 10, on peut encore le lire et il a de l'intérêt. On n'est pas dans le roman qui passe vite. On n'est pas tenu par la rentrée éditoriale où 700 romans sortent tous les ans et où une trentaine émerge. Voilà, donc j'ai généralement fait uniquement des livres de fond. Et c'est pour ça que j'avais ce que j'appellerais un fan club. Si vous dites poète, évidemment, ça me fait obligatoirement penser à Deltey, qui pour moi était un auteur phare de Notre-Midi, puisqu'il a été pris féminin dans les années 24. C'est un auteur phare, c'est aussi un sage, parce que Deltey est un ami de Richaud, un autre poète noir. Et Deltey est toujours à la mode. Encore ces jours-ci, nous étions sur ces terres à Villaranval. C'était le 30e manifestation autour de Deltey. C'est un homme qui a aussi un grand fan club, puisqu'il y avait Jordi Saval, qui est venu l'honorer. On peut toujours lire Deltey. Et il y a même dans cet ouvrage un poème splendide de Vladivostok. Et je l'avais édité depuis quelques années. Puis je me suis dit, ce poème, il est vraiment formidable. Et comme j'avais des relations dans les compositeurs et les gens qui s'occupent de la musique, et notamment de la mélodie française, on a fait mettre en musique quelques poèmes de Deltey, notamment ce fameux Vladivostok. Et c'est pour moi une grande satisfaction que les fans de musique française puissent écouter et entendre Deltey enregistré par les plus grands compositeurs. Pour moi, mon mode, c'est ça. J'ai évidemment voyagé, puisque je n'ai pas fait complètement le tour du monde, mais j'en ai fait une grande partie. Mais mon mode, je l'ai trouvé là. Et ça m'a suffi. J'ai trouvé des centaines d'auteurs, d'amis, des gens que je rencontre encore, avec qui j'ai des relations. Et donc ça a suffi pour combler ma vie. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas allé voir de temps en temps si j'étais ailleurs. Et notamment, des fois, j'ai eu des nostalgies de Valparaiso, de Machu Picchu. Et ça m'est arrivé de tout seul, prendre mon sac à dos et d'aller sur les traces de Neruda, de Lise Lagrande. Mais mon monde, c'est vraiment ma terre ici. J'ai les pieds dans la boule-baine, dans la boule-baine du louragué. Je suis dans la mouvance des calendrettes parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui apprennent à l'Occitan. Ce n'est pas un handicap d'apprendre notre langue. J'ai œuvré aussi dans la bande dessinée. J'ai même commencé par là parce qu'on était dans les années 70. On était en plein catharisme. Je me suis dit, voilà un secteur qui va fonctionner. Et il a fonctionné. Et ça n'existait pas. Et j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Méric et les cathares. J'étais fou, j'en ai fait 20 000. C'est un tirage énormissime. Mais il se trouve que je l'ai vendu. J'avais pris un bon dessinateur, Forton, le petit-fils des pieds-nicolés, le neveu de l'inventeur des pieds-nicolés. Et puis Michel Roquebert qui était quand même le spécialiste pour la dépêche, celui qui a fait découvrir les châteaux cathares à cette époque-là. Voilà. Et j'ai fait beaucoup d'ouvrages très sérieux, des essais, avec la directrice du centre d'études cathares. On a fait beaucoup d'ouvrages sur le catharesme. On a bien investigué dans ce domaine-là. Et toujours dans le sérieux. On n'a jamais été dans un ésotérisme fumeux, j'allais dire. Et bien, voilà, c'est un travail que j'ai arrêté. Elle me laisse beaucoup de satisfaction. J'avais le désir, présomptueux sans doute, de laisser une trace, comme le limace. Il reste quelque chose. « Tiens, ce type, il a fait... Il a œuvré. » Et je crois que c'est un peu vrai, parce que des générations, on est dans toutes les... Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la région, souvent, il y a une référence. « Voyez, tel livre de l'eau batière. » Je ne suis pas un vaste pratiquant d'Internet, mais je suis souvent rugambetta, librairie Ombre Blanche, et on voit toujours énormément de monde. Bien sûr, dans le temps, je l'ai eu des ouvrages des années 60, à l'époque, il y avait 52 librairies à Toulouse. Et quand je me promène en Toulouse, je vois surtout les librairies qui manquent. Donc, ça veut dire qu'il se fait sans doute moins de vente, qu'il faut être plus court sur les tirages. Les méthodes d'impression ont beaucoup changé. On peut dire qu'on n'est pas obligé de faire 3 000 ou 5 000 livres. Maintenant, quand c'est des livres d'écriture, il s'en fait 300, 500, on peut avoir un réseau qui permet de fonctionner. Toulouse, mon pays. Toulouse est une ville qui n'aime pas beaucoup la statuaire, depuis quelques temps. Depuis 40, on n'a plus de statue de Jaurès en pied. Dieu merci, il nous reste un goût de marbre. Et un personnage que nous aimons beaucoup, tous à Toulouse, on peut le dire, c'est Claude Nougarro. Et j'avais envie qu'il y ait une statue de Claude Nougarro et j'ai contacté Hélène Nougarro. Avec mon ami Amel, on a réussi des éditions Milan. On a réussi à la convaincre et il a été réalisé par un sculpteur toulousain, Téphane Langlois, qui est rue des Paulinaires, au Carme. On a réussi à monter cette affaire statue de Nougarro qui a été mise en place devant le donjon du Capitole. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Et je suis persuadé qu'une foule d'admirateurs et de touristes viendra prendre Nougarro dans ce gras pour se faire prendre en photo et garder un souvenir inoubliable, je crois, de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada